En compagnie de Bérangère-Crieff, Amour, c'est son nouveau spectacle qui était l'ancien mais qui revient et on en est absolument ravis. C'est à Paris pendant deux mois et ensuite en tournée dans toute la France jusqu'en mars. Je vous présente Lisa-Marie Marquez, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Lisa-Marie, vous êtes avec nous pour faire le portrait de l'invité, un portrait inédit, le portrait de l'invité, une célébrité donc, avant sa célébrité. Et oui, bonjour Bérangère-Crieff, vous êtes humoriste et comédienne, vous avez été nommée au Molière de l'humour en 2020. Mais comment en êtes-vous ? Arrivez là, on va revenir ensemble sur tout ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Bérangère, vous êtes née à Lyon et vous avez grandi à Saint-Cyr au Mont-d'Or, entourée de votre petit frère et de vos parents. Une enfance joyeuse et familiale, ponctuée de rituels comme les vacances en Espagne l'été, en écoutant sur le trajet, dans la voiture, les canulars de Jean-Yves Lafesse et la chanteuse préférée de votre maman, France Gall. Bonne élève, en classe de CE2, votre meilleure amie vous propose de tester un atelier de théâtre, un cours porte ouverte. Vous vous y rendez, il y a une scène et une grande malle pleine de costumes et la magie opère. Vous suivez les cours de Madame Prallu, la prof de théâtre qui décèle votre potentiel comique et vous fait jouer une petite grand-mère sur scène alors que vous avez seulement 8 ans. Je suis un peu plus vieille, j'ai 14 ans, mais c'est surtout qu'on monte une pièce dramatique qui s'appelle « La maison de Bernarda Alba » de Frédérico Garcia Lorca. Donc c'est pas drôle du tout. Et à la lecture, quand on a fait les tests, moi j'ai lu avec toute ma sincérité et elle m'a dit « Non, laisse Béranger, on va te trouver autre chose ». Et j'ai fait la grand-mère folle qui parlait à un mouton. Donc oui, je me souviens très bien de ce moment où tout le monde a rigolé alors que vraiment moi j'avais pas de projet de faire rire. Mais Anja, très jeune, vous développez un vrai talent d'observation et d'imitation. Un jour, vous allez voir un spectacle avec un aigle et son dresseur. Dès que vous rentrez à la maison, vous vous mettez à refaire le spectacle déguisé en faisant les bruits de l'aigle et en mouvement les gestes du dresseur. Alors comment on imite un aigle ? Mais non, mais on avait été voir un spectacle de rapaces avec mes cousins et tout. Et j'avais rien dit. Puis quand je suis rentrée le soir, le mec était un peu en tyrolien. Il avait des grandes chaussettes blanches et il agitait avec son gant en dain de la viande. pour le rapace. Et je m'étais mis en haut de l'escalier et j'avais appelé tout le monde, mes parents et mon frère. Et je disais, hé ! Et j'avais fait le truc, il avait dû faire un bruit ou quoi. Avec des grandes chaussettes blanches, donc ils avaient tous rigolé. Génial. Vous imitez aussi Ravi Jacob, Elie Kaku et surtout les inconnus en playback avec votre petit frère. Ça c'est vous et votre petit frère ? Un matin, il y a ma cousine qui avait dormi chez nous et je sais pas, on a une heure de film de mon frère et moi en playback ou en chanson sur tout l'album des inconnus. À l'époque, on passait en boucle, on connaissait tout par cœur. Et donc mon petit frère, vous avez dû avoir quelqu'un de ma famille parce que là, c'est le document officiel. Et cette vidéo, elle est énorme. Moi, j'ai 8 ans, je suis horrible, je le dirige, je le pousse, il vient, il... Et voilà, mais on avait beaucoup rigolé. À l'âge de 14 ans, au mariage de votre cousin, vous jouez toute seule le spectacle d'Elysée Moon que vous connaissez par cœur devant 50 personnes, devant les 50 invités. C'est un peu votre premier seul en scène. Attends, pourquoi vous avez dit « Oh putain ! » en vous prenant la tête dans les mains ? Ce jour-là, j'ai 14-15 ans, les gens dans ma famille savent que je fais du théâtre. C'est le lendemain du mariage, donc on est là, on est dans des tables en U. Et je ne sais pas pourquoi il y a quelqu'un qui dit « Bérangère, un spectacle, Bérangère ! » Effectivement, moi, dans ma vie, je faisais tout le temps les sketches d'Elysée Moon. Ça sent le gars qui n'a pas dessoulé. Et donc, non, ils m'appellent tous. Et donc, je cède à la pression familiale, mais je me retrouve au milieu de cette table en U à faire le sketch à moitié parce que je suis hyper stressée. Et les gens rigolent, ils sont gentils, quoi. Et j'étais là « Oui, Madame Piche, je ne sais pas quoi ! » Toute seule, je faisais mon sketch, mais c'était horrible. Mais oui, je me souviens très bien. Bérangère, vous passez un bac littéraire, puis vous faites un dug art et spectacle avant de quitter Lyon pour vous installer à Paris. Vous vous inscrivez à l'école d'art dramatique d'Oscar Sisto, le prof de théâtre de la Starac, et vous poursuivez votre formation à l'école du One Man Show. Vous débutez dans plusieurs pièces de théâtre comme le spectacle pour enfants, la princesse et le petit poids dans la tête, mais aussi dans les colocataires ou encore dans la pièce nationale 666 de Lilian Lloyd. D'ailleurs, pour cette pièce-là, vous partez en camping-car à Nice avec Johan Chabot, votre ami et futur metteur en scène. Écoutez, il raconte cette folle aventure. Je sais que c'est un des plus beaux souvenirs de sa carrière à Bérangère. C'était une aventure extraordinaire. On a stationné sur un parking. On a ri, je crois qu'on a ri, mais tous les jours on riait. Et puis elle avait le même costume que Lara Fabien dans un de ses concerts en 2000. Même combinaison, même coiffure. Et puis, je voulais vous dire aussi que Bérangère, je l'aime plus que tout. Oh mon yoyo ! Ah ouais, non mais ça c'est vrai que des fois on imagine, je dis souvent beaucoup ça aux gens qui attendent que la notoriété arrive pour valider leur carrière. Moi j'ai un souvenir, je veux dire, on est parti, on avait monté cette pièce de briquet de broc, on jouait à Nice, on était parti, je ne sais pas pourquoi, on avait décidé de partir en camping-car avec le camping-car des parents de Delphine. Et on avait traversé la France jusqu'à Nice, on était sur le parking de la fac, et on a ri effectivement tous les jours, Yo-Yo le dit très bien. Et c'est des souvenirs, on allait à la piscine pour se doucher, et dès qu'on allait chez des amis, Yoann vivait avec Yoannis, donc dès qu'on allait manger chez des amis à lui, on venait avec notre douche, notre serviette et notre tighty douche. Et on a hyper ri. Et vous imaginez quoi à ce moment-là ? Vous imaginez devenir une comédienne connue, ou vous amusez comme ça, et continuez vos études, ou vous ne posiez même pas cette question ? Moi ce n'était pas un but en soi d'être connue, évidemment quand on est connue, on est reconnue, et les gens remplissent la salle, et il y a un engouement qui se fait, donc c'est ça qui est agréable. Mais moi je veux jouer à ce moment-là surtout. Et bien aujourd'hui, vous jouez votre premier spectacle, Ma mère, mon chat et Doctor House, au théâtre Leboux. Et puis en 2011, votre copain Kian Cogendie, rencontré dans une pizzeria café-théâtre, vous propose le rôle de Marla, le plan cul régulier du héros, d'une série qu'il est en train d'écrire, et qui s'appelle Bref. Bref la suite, on la connaît, et moi je m'arrête là. Merci beaucoup, c'est trop bien. Et vous avez vraiment déjà joué pour une pizza ou pas ? Ouais, ouais, ouais. Tous les jeudis soirs pendant deux ans donc. Voilà. Allez, la 4 fromages ! Le régime alimentaire, on va parler de gastronomie tout à l'heure, on va vraiment être dans le cœur du sujet. Merci Lisa Marie, à lundi.